Musique Bonjour et bienvenue sur TV Oxoie pour votre 48e journal d'info de la communauté de communes Pouilly-Bligny. Tout de suite le sommaire. Etat de nos réservoirs. Une usine à gaz. En bref et en images. Première rafale de vœux. Bernard Collet, réalisateur. Mais commençons ce journal par un état des lieux du niveau de nos réservoirs alimentant le canal de Bourgogne après la terrible sécheresse qui a sévi l'été dernier. Après la terrible sécheresse qui a sévi sur notre territoire l'été dernier, TV Oxoie se devait de faire un rapide bilan du niveau de nos réservoirs alimentant le canal de Bourgogne en ce début d'année. Bilan plutôt rassurant sur le lac de Pontier qui petit à petit se remplit grâce aux généreuses pluies de l'automne et de ce début d'hiver. Il manque encore environ 3 mètres d'eau pour atteindre le niveau maximum. Idem pour le réservoir de Cersei. Le Tio, lui, est déjà plein pour la plus grande joie des oiseaux et des pêcheurs. Pour Chazilly, il en est tout autrement. Les travaux de la digue ont commencé. Il sera pêché courant février, puis totalement vidé, pour être consolidé et remis en eau à une date difficile à définir. Autant dire qu'en 2020, amis pêcheurs, il vous faudra vous rabattre sur d'autres points d'eau, en espérant qu'ils soient aussi poissonneux que l'été Chazilly les années passées. L'équipe de TV Oxois était passée le voir il y a un an dans le cadre des rendez-vous d'Aglaé. Les travaux venaient juste de commencer. Depuis, tout a bien changé. Julien est très fier de nous faire visiter sa future unité de méthanisation. On était venu au début des travaux, et bien maintenant, c'est pas loin d'être la fin. Oui, ça a bien avancé, oui. Racontez-moi un peu, vous êtes devant quoi, là ? Alors là, on se trouve devant une trémie. Donc c'est la trémie d'incorporation de tout ce qui est fumier en silage, qui va s'incorporer directement dans le fermenteur, c'est là où est produit le gaz. Le fumier est à nous, plus le fumier de trois exploitations voisines. On produit le gaz et ensuite l'électricité, et ensuite on leur répandra gratuitement. Ils nous amènent le fumier gratuitement. Ah oui. Donc on leur répand gratuitement. Donc vous, vous rendez la menée de la pièce ? Tout à fait. Là, on se trouve devant le tuyau qui amène le fumier dans le fermenteur, en fait. Et l'autre petit tuyau qu'on voit là, c'est le lisier qui arrive directement des fosses, qui incorpore aussi dans le fermenteur. Dans le fermenteur, là, on peut voir derrière moi, on appelle ça un paddle. Donc une fois que la matière rentre par les tuyaux qu'on a vus tout à l'heure, c'est ça qui va venir brasser la matière, ainsi que d'autres hélices qui mettent tout ça en action. Le diamètre du silo, il fait 24 mètres de diamètre et 6 mètres de haut. Le gaz, lui, il s'échappe par le tuyau qui est jaune qu'on voit au-dessus, là. Il y a une pression de gaz et hop, il s'évacue tout seul par ce tuyau-là pour aller rejoindre l'ACOG. Alors là, je me trouve dans le stockage, donc c'est là que va être stocké le digesta, donc qui a été digéré dans le fermenteur, en attente d'être répandu dans les prés et les champs. Il faut avoir fait une formation pour faire marcher tout ça, non ? On a des formations en cours, oui. Pour tout ce qui est logiciel, donc informatique et pilotage de l'unité. Ensuite, on aura d'autres formations qui sont prévues, quand on mettra en route ce qui est trémie, pompe, toutes ces choses-là, c'est des formations différentes. À chaque mise en route, on a une formation. Alors là, on se trouve devant la co-génération, enfin le co-générateur. Donc, c'est dans cette partie-là, on récupère le gaz qui sert à faire tourner un moteur. Et ce moteur-là, il y a une génératrice en bout qui produit l'électricité. Et ensuite, on injecte dans un transfo et sert balancé directement dans le réseau EDF. On a commencé les travaux au mois d'avril 2019. On pense qu'on va pouvoir injecter l'électricité dans le réseau en avril 2020. Donc, il va s'être passé un an entre le début des travaux et l'achèvement des travaux. Le coût est énorme, non ? Le coût, il est de 2,4 millions pour une installation comme celle-ci. L'amortissement est sur 15 ans. C'est en fonction, voilà. Il ne faut pas se tromper, là. Il ne faut pas se tromper. Une question s'impose au jour d'aujourd'hui. Que faire de ces chalets quand Noël est fini ? Quand le froid de l'hiver dans nos contres s'installe, peut-être les ressortir pour fêter carnaval ? Et si on faisait preuve d'imagination, pourquoi ne pas s'en servir en mars aux élections ? Et si les murs de bois de ces jolis baraques tenaient assez longtemps pour nous emmener à Pâques ? Si le 14 juillet, elles ne sont pas bancales, on y célébrera la fête nationale. Et même si novembre nous paraît lointain, on y vendra des fleurs le jour de la Toussaint. On pourrait même aller jusqu'à pousser le vice de toutes les décorées le jour de l'armistice. On a bouclé la boucle et Jojo sera là l'an prochain pour servir 20 choses et chocolat. Pour les fêtes cette année, nous avons fait deux animations au centre-ville de Pouillard-Nossoir. Une animation musicale, une animation d'ambiance avec tout ce qui est brasserie, festivité, arrivée du Père Noël et choses comme ça à côté. Avec la présence de Cirque à Danse, de Méli sur Ouvre. On a fait également deux animations en support, avec une loterie également sur la deuxième animation et puis des présences musicales et artistiques à côté. Le projet pour l'UCIA, je pense que si ça va bien cette année, on peut essayer de faire une fête de la musique. On avait fait l'an dernier en association avec Chahy. Et puis peut-être pour l'inauguration de la place, quelque chose en collaboration avec la mairie. Alors est-ce qu'on reconduit l'installation de la Coupe du Monde ? Au niveau de l'animation du bar, ça fait partie des animations phares. Toutes les animations foot, comme depuis le début de Fula, c'est la première Coupe du Monde. Et alors les prévisions, on va la gagner cette Coupe ? J'avais dit qu'on allait la gagner la dernière fois, donc je réédite mon pronostic. Après, voilà, on ne sait pas. On vient de lancer un grand sondage sur tout le territoire de l'ex-canton de Bigny-sur-Rouche pour recueillir le besoin des habitants en termes d'apprentissage informatique. Dans les locaux de la communauté de communes à Bigny-sur-Rouche, plusieurs possibilités. Actuellement, une salle informatique en libre accès avec quatre postes sur lesquels les personnes peuvent en toute autonomie venir effectuer leurs recherches ou leurs démarches. Et il y a également les services que je propose où on peut avoir un accompagnement pour ces démarches administratives. Nous voulons savoir si les gens ont envie d'apprendre et puis qu'est-ce qu'ils ont envie d'apprendre, combien de fois par semaine ils ont envie d'apprendre, enfin voilà. Tous ces petits détails pour effectivement ensuite élaborer un projet de mise en place d'un atelier numérique. En ce qui concerne les ordinateurs qui sont dans l'espace informatique en libre accès, ce sont des équipements de la communauté de communes, depuis Yannoxo à Bigny-sur-Rouche. En ce qui concerne les tablettes numériques, c'est la mutualité sociale agricole qui les a financées suite à un appel à projet auquel le centre social a répondu. C'est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris en ce début d'année la disparition de Marie-Claire Jeannin, figure bien connue des Bélinéens. Du haut de ses 92 ans, elle était la mémoire vive de Bigny-sur-Rouche. TVO, bien avant de devenir TVOXOI, était allée à sa rencontre lors d'un reportage effectué sur Michel Tournier, prix Goncourt en 1970. Pour évoquer Michel Tournier et sa famille, et je sais que vous connaissiez bien la maman de Michel Tournier. C'était une personne que j'aimais beaucoup et qui a été amie de maman avec sa soeur. Elles étaient toutes les deux dans leur enfance, pensionnaires, à Saint-Claude, dans le Jura. Le Jutte est constitué d'une maison qui s'appelle l'étalon, avec deux chambres et des salles de bain, une salle à manger et une cuisine. Et puis la Bastienne, c'était un local à outils qu'on a rénové pour faire un studio avec une chambre et un lit pour deux personnes et une salle à manger. Dans la ferme, on a fait cinq chambres d'hôtes, complètement indépendantes, et on peut fermer les portes et accueillir les gens en interne de la ferme de Chahy. Et moi, j'ai toujours eu la passion pour ouvrir un bar et un restaurant. Alors, je n'ai pas du tout du métier, mais je voulais ouvrir un bar et un restaurant, ce qu'on a fait. Et voilà. Et ma femme, elle est pâtissière et elle a voulu monter un système pour faire de la pâtisserie pour le restaurant. Alors, il n'y a plus de bar depuis un certain temps. Et mon rêve, c'était de recréer un commerce de proximité sur Chahy. Donc, c'est ce qu'on a fait en créant ce bar. Ça fait une semaine, j'ai commencé à Château Chahy, j'ai travaillé à la réception. Et ce soir, j'ai passé à la ferme pour prendre des pizzas, parce qu'apparemment, c'est la meilleure pizza à Bourgogne. Pour la fête des amoureux, craquez pour le chocolat Maya. Vous serez sûre de faire des heureux. Viva México ! Les 14, 15 février, profitez de la Saint-Valentin pour vous offrir une escapade gourmande d'exception au restaurant gastronomique de l'abbaye de la Bussière. Nous n'y couperons pas. Cette année encore, il y aura la rituelle litanie des voeux dans nos deux journaux de janvier. Mais cette année, elle revêt une saveur toute particulière. En effet, il y aura des élections municipales en mars. Et pour les mères de nos communes, c'est l'occasion de nous annoncer s'ils se représentent ou non. Les masques vont donc tomber. Comme chaque année, nous nous réunissons pour la traditionnelle cérémonie des voeux de notre commune à laquelle se retrouvent toutes celles et ceux qui, à un titre ou à un autre, aiment notre village, animent nos associations ou consacrent leur travail et leur temps disponible pour l'intérêt de tous. Je veux vous souhaiter au nom de l'ensemble du Conseil municipal mes meilleurs voeux pour l'année 2020. Qu'elle vous apporte la joie, la santé, de la réussite dans vos projets personnels, professionnels. Qu'elle soit bienveillante avec ceux qui ont vécu des moments douloureux en 2019. Mais surtout, qu'elle vous permette de vivre de nombreux moments de partage. Bon alors, avant de terminer cette soirée, pour certains c'est un secret, pour certains ce n'en est pas, je vous annonce que j'ai décidé de me représenter pour un second mandat. Mesdames et Messieurs, chers amis, pour la 25e et dernière fois, en tant que maire, je vous présente à vous, vos familles et vos proches, mes meilleurs voeux à l'occasion de cette nouvelle année 2020. Comme je l'ai déjà annoncé, y compris dans la presse, je ne brèguerai pas un cinquième mandat de maire. J'ai consacré 43 années au service de notre commune, 3 mandats en tant que premier adjoint et 4 mandats de maire. Le premier mandat de maire fut consacré en grande partie à nous battre contre le projet du centre d'enfouissement de déchets sur notre territoire, à Vecher. Ensuite, dans les mandats suivants, des investissements dans plusieurs opérations ont vu le jour. Dernier investissement qui me tenait beaucoup à cœur, c'est la réfection de la toiture de l'église. Ces investissements n'ont été possibles que grâce à une rigueur budgétaire assez importante. Ils ont été possibles aussi grâce à l'aide, la confiance, le soutien des conseillers municipaux qu'ils m'ont apporté sans faille. J'adresse mes félicitations aux parents qui nous ont apporté cette année, enfin en 2019, 3 nouveaux habitants à Belnau. Bonne année et bonne santé à tous. Le conseil municipal et moi-même, nous sommes heureux de vous accueillir ce soir pour vous présenter nos meilleurs voeux pour 2020. L'année dernière, je vous avais présenté nos projets de reconstruction du local technique et la réalisation d'un abri pêche. Aujourd'hui, les projets sont bouclés. Cet équipement nous permettra d'obtenir le label Pêche Famille en plus du label Station Verte de Pêche. Au mois de juillet, les classes primaires ont reçu des équipements informatiques modernes. Je ne vous cache pas que j'en suis fier. Depuis le mois d'avril, nous avons aussi notre site Internet, géré par la mairie. 2020 est commencé. Le premier événement sera le recensement des habitants de la commune. En 2020 aussi, à la fin de l'année, normalement, vous recevrez la fibre. 2020 sera aussi l'année des élections municipales. Vous en avez sûrement déjà entendu parler. Le 15 et 22 mars prochains, vous élirez une nouvelle équipe au conseil municipal. Comme je vous l'ai indiqué dans le bulletin, je serai candidat pour un nouveau mandat. Une majorité des conseillers sortants seront eux aussi candidats. En cette fin de mandat, je mesure le travail des associations et tout le bénévolat. Je crois qu'on ne félicite pas assez les bénévoles. Je remercie les conseillers municipaux. Pour tout ce qu'on a fait ensemble depuis 6 ans, vous êtes une équipe formidable. Être maire avec une équipe comme ça, j'ai envie de vous dire que c'est de la rigolade. Mon rôle et mon plaisir aussi, c'est de vous présenter, au nom du conseil municipal, tous nos meilleurs voeux pour 2020. Bonne et heureuse année à toutes et à tous. Entre le 15 novembre et ce début d'année, TV OXOA a accueilli en ses murs le réalisateur Bernard Collet pour le montage de son dernier documentaire, La Guyane, c'est l'Europe. Ce travail de montage effectué par Gérard permettra à notre association d'optimiser ses finances en vue de l'achat de nouveaux matériels de tournage. Ça aura permis également à notre président de constater qu'il n'avait pas perdu la main. L'Oiapoc, fleuve majestueux sinuant avec grince à travers la forêt amazonienne sur plus de 400 kilomètres. C'est en même temps une frontière, celle qui délimite la France du Brésil, l'Europe de l'Amérique du Sud. Bonjour, je me trouve avec Bernard Collet qui actuellement est dans nos studios pour réaliser un film pour France Télévisions. Il va vous en dire plus. Oui, il s'agit effectivement d'un 52 minutes, un documentaire qui a été tourné en Guyane intégralement. Et je suis en montage avec Gérard actuellement. Il faut à peu près un mois de montage. C'est un documentaire qui sera diffusé sur François et sur les chaînes Outre-mer Première du groupe France Télévisions. Il faut que tu nous racontes comment tu nous as connus, nous, à Télévisions. On est vraiment le trou du cul du monde ici. En fait, c'est tout à fait par hasard. Il n'y a pas longtemps que je suis en Bourgogne. Et en fait, à la mairie d'Oupuyen-Oukswa, j'ai vu un petit flyer sur Télévisions. Je ne connaissais pas, j'ai regardé sur Internet. J'ai trouvé que c'était vraiment hyper sympa. Et je trouve que c'est une télé locale de très bonne facture. J'ai eu l'occasion de rencontrer Gérard Delalot, qui dirige TV-Oukswa. Il m'a montré ce qu'il faisait. Et en même temps, j'ai vu qu'il est équipé en matériel professionnel et télévisuel. Donc, pour ce documentaire sur la Guyane, plutôt que d'aller monter dans un studio à Paris, je me suis dit, pourquoi pas le monter ici, à Bligny. Il se trouve que Gérard, qui est ancien réalisateur de télévision, donc travaillait avec une société de production à Paris, m'a mis en relation avec cette société de production, qui a fait l'interface entre France Télévisions et l'unité de montage. Et voilà comment notre collaboration a commencé. Tu es allé jusqu'en Guyane pour faire ce film, alors ? Oui, effectivement, on a tourné quand même pas mal de semaines. On était là-bas, on a parcouru pratiquement tout le territoire. On est allé un petit peu au Brésil aussi et au Suriname. Ce n'est pas la première fois que j'ai en Guyane. J'y vais régulièrement depuis 90. Donc, pour des documentaires d'air portage, d'abord pour TF1, ensuite pour RFO et l'Outre-mer. Et c'est un territoire que j'aime particulièrement. Ville chargée d'histoire, Saint-Laurent-du-Maroni marque pour l'Europe une autre frontière, celle entre la France et le Suriname. Et alors, il y aura une présentation de ce film sur le territoire ? Alors, on va voir une sorte de petite avant-première très sympa, la mairie de Toisic-Désert le dimanche 9 février. Ça va être sympa, les habitants du village sont là. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on a rencontré au fin fond de la Guyane un jeune, je ne sais pas si on dit toisillien, un jeune habitant de Toisic qui travaille maintenant à Maripassoula. On l'a interviewé et il sera présent à cette avant-première. Tu peux me donner l'heure de cette avant-première ? Je crois que c'est à 17h, si je ne me trompe pas, donc le 9 février à la mairie de Toisic. J'espère qu'on aura, pas rien que des habitants de Toisic, j'espère qu'on aura quelques habitants de la contrée qui viendront voir ton travail. Oui, ce serait sympa, très très sympa. La Guyane, c'est l'Europe. Amandine vient de nous présenter son dernier journal. Triste nouvelle pour TVOXOI, ça fait 6 ans qu'on collabore, on a commencé à TVO, il y a 6 ans, et puis il y a 3 ans, TVO est devenue TVOXOI, et Amandine était encore avec nous. Et elle s'en va, elle va nous expliquer. Oui, je pars au Québec pour vivre l'expérience, 2 ans je pense, et voilà, je vous quitte. Tu vas travailler là-bas ? Oui, comme en France, je vais faire infirmière. C'est formidable. Alors, la voix-off de TVOXOI, comme tu pars dans un pays froid, a pensé à te faire un petit cadeau que je vais t'offrir, et que tu mettras les pieds dans la neige. Ah ouais, merci. Alors c'est la voix-off, c'est madame Martine. Merci madame Martine. Et bien maintenant, tu peux aller prendre froid. Alors, bon, on ne va pas se quitter sur une triste nouvelle. Il faut savoir que grâce à Amandine, notre télévision va devenir un petit peu internationale, car elle sera regardée depuis le Québec, car je pense que tu vas continuer de me regarder. Exactement. Avec plaisir. Eh bien, écoute, bon vent. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501